Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous nous allons poursuivre aujourd'hui la longue série consacrée à l'assurance vie avec cette question faut-il opter pour un contrat monosupport ou un contrat multisupport alors petite définition d'abord le contrat monosupport c'est très simple est un contrat composé d'un unique support comme son nom l'indique et ce support c'est le fonds en euros ce fameux fonds totalement garanti sur lequel vous ne pouvez pas perdre d'argent les contrats multisupport eux sont également composés d'un fonds en euros mais à côté de ce fonds en euros il y a toute une série d'autres fonds d'autres supports financiers qui sont investis sur des actions sur des obligations sur de l'immobilier alors ces contrats multisupport il y en a toutes sortes il y en a qui sont composés de quelques dizaines de supports et d'autres qui sont composés de plus d'une centaine de supports alors je vais maintenant vous dire lesquels ont ma préférence vous vous en doutez sont les contrats multisupport pourquoi la première raison c'est parce que ce sont des contrats qui sont également très sécurisés pourquoi parce qu'ils comprennent je voulais dit le même fonds en euros qu'un contrat monosupport du coup si vous n'aimez vraiment pas le risque vous pouvez placer l'intégralité de votre épargne sur le fonds en euros de ce contrat multisupport et qui peut le plus peut le moins évidemment si vous changez d'avis si vous avez envie de diversifier un peu votre portefeuille à l'intérieur de l'assurance vie vous pourrez le moment venu arbitrer c'est à dire transférer de l'épargne de votre fonds en euros vers d'autres fonds plus risqués vous le savez ces fonds en euros sont de moins en moins rémunérateurs l'an dernier leur rendement s'est établi à 2,90% net cette année en 2013 ça pourrait baisser un peu à 2,80% 2,70% net avec ces fonds multisupport vous pouvez justement aller chercher de la performance ailleurs au delà du fonds en euros comment et bien si vous sentez que les marchés actions sont bien orientés vous pouvez placer une partie de votre épargne sur ces marchés actions pour profiter de la performance de ces marchés actions c'est ça l'intérêt des contrats multisupport c'est de pouvoir naviguer en fonction des marchés si les marchés actions sont bien orientés vous choisissez cela si les marchés obligataires sont bien orientés vous pouvez vous porter plutôt vers cela voyez tout est possible en fonction de ce qui se passe alors attention tous les supports contenus dans un contrat multisupport tous sans exception sont risqués c'est à dire qu'il y a une possibilité de perte en capital si vous avez investi sur un fonds actions européennes par exemple si cette année là les places européennes ont été très mauvaises avec une chute de 20% le fonds dans lequel vous avez investi il ya toutes les chances qu'ils perdent également 20% donc là vous le voyez tout ce qui n'est pas fonds en euros vous pouvez perdre du capital alors évidemment vous allez me dire oui mais qu'est ce que je fais si je suis effectivement investi sur un contrat monosupport et bien la réponse est tout à fait simple depuis 2005 le législateur a autorisé la transformation de ces contrats monosupport en contrat multisupport depuis cette date plus de 2 millions de contrats ont été transformés alors pour cela il y a trois conditions la première c'est que la transformation se fait forcément auprès de votre assureur du même assureur la deuxième condition c'est qu'il faut que 100% de votre contrat monosupport bascule dans le contrat multisupport et enfin la dernière condition à l'occasion de cette transformation il faut que 20% des capitaux soient investis dans le nouveau contrat sur des supports à risque donc non garantie voilà et bien écoutez je crois que nous avons fait le tour de la question je souhaite une excellente semaine je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine